Terminé ces terribles moments de gêne pour les 315 lycéennes du lycée Chevalier-Déon à Tonnerre. Depuis le jeudi 8 décembre 2022, elles disposent d'un distributeur de serviettes et tampons hygiéniques installés dans les toilettes des filles. Les protections sont en libre-service et sont gratuites. Ça s'appelle le petit peu ? Oui. Ah c'est bio en plus. Puis c'est pas tape à l'œil, tout le monde va voir quand on va. Ouais, exactement. Le dispositif, financé par la région, a été inauguré par Océane Charé-Godard, vice-présidente en charge des lycées. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui allaient soit à l'infirmerie, se retrouver dans des situations compliquées. Ça a été une demande très forte de la part des lycées et un engagement très fort de la part de la présidente dans notre campagne des régionales il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des lycées qui sont équipés de distributeurs. Je précise que ce sont des protections hygiéniques de qualité, bio et les élèves, on l'a vu à l'instant, s'approprient très bien cette lutte contre la précarité menstruelle. Donc engagement tenu. Clara est en première générale et l'apprécie. Je trouve que c'est assez important quand même d'avoir des choses à disposition, puis surtout l'égalité qu'on peut avoir avec les hommes. Du coup, ça nous permet d'en avoir également des gratuites, puis également au niveau des personnes en précarité qui ne peuvent pas forcément s'acheter des serviettes hygiéniques ou alors des tampons. C'est joli, ça ne prend pas trop de place et ça nous permet, par exemple, juste un oubli, de pouvoir se fournir sans vraiment courir à travers la cour ou être gêné. C'est beaucoup la chose, être gêné de demander des serviettes hygiéniques alors qu'au final, ce n'est pas du tout quelque chose qui doit être gênant, c'est quelque chose de normal. Pour équiper ces lycées volontaires, la région a commandé une cinquantaine de distributeurs. Budget total 30 000 euros. Tous sont en cours d'installation. – Sous-titrage FR –